Salut les liens, j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui on va parler du roi d'Hyrule, ou plutôt des rois d'Hyrule et on s'y attaque tout de suite. Le roi d'Hyrule est un personnage récurrent à la série Legend of Zelda. Pourtant, bien que son nom soit énoncé dans beaucoup d'épisodes de la saga, le roi d'Hyrule est apparu peu de fois dans les jeux. On ressent pourtant sa présence sur l'univers de la série étant le père de la princesse Zelda. Le roi d'Hyrule apparaît pour la première fois sur le jeu Zelda II Adventure of Link. L'ancien monarque réunit les trois morceaux de la Triforce, afin de mettre un terme aux guerres qui ravageaient le pays et de ce fait instaurer un nouvel âge d'or. Il cacha par la suite la Triforce du courage et confia à sa fille l'emplacement de celle-ci avant de mourir. C'est la seule chose qu'on sait de lui sur ce jeu. Mais il reviendra dans A Link to the Past. Le roi d'Hyrule ordonna aux sept sages de se lait l'entrée du Saint Royaume, d'où ne cessait d'arriver des esprits maléfiques. Malgré cela, le royaume d'Hyrule fut par la suite ravagé par une maladie inconnue, tandis que le seau restait toujours intact. Le sorcier Aganim fit alors son apparition. Ayant mis fin au ravage sur Hyrule, il sera élu le second du roi. Mais celui-ci le corrompit et finit par le mener à sa perte. Aganim prit alors le contrôle du royaume et voudra ressusciter Ganon. Et ce n'est qu'à la fin du jeu que le roi revient à la vie aux côtés des descendants des sept sages. Dans Ocarina of Time, le roi d'Hyrule n'est mentionné qu'au début du jeu, lorsque Link et Zelda espionnent Ganondorf en train de saluer le roi. Celui-ci est alors hors de vue et nul ne sait ce qu'il est advenu de lui après que Ganondorf ait pénétré le Saint-Royome. Depuis lors, le royaume d'Hyrule étant solé sous les eaux dans The Wind Waker, la présence d'un roi paraissait improbable. C'est pourtant dans cet épisode qu'il joue le rôle le plus significatif. Caché sous l'identité du lion rouge, Daphné Noazen Hyrule reste un personnage fortement mis en valeur dans cet opus. Le roi d'Hyrule a cependant abandonné son titre de roi depuis longtemps et reste avant tout vis-à-vis de Link son ami. Les yeux tournés vers l'avenir, Daphné ordonne à la Triforce de détruire le royaume d'Hyrule et se condamne lui et Ganondorf par la même occasion sous les eaux. Dans The Minish Cap, le roi d'Hyrule se nomme D'Arthas. Le roi d'Arthas reste un souverain à l'écoute de son peuple, bien qu'effondré par le maléfice ayant touché sa fille Zelda qui a été changée en pierre par le sorcier Vati. Vati emprisonnera le roi d'Hyrule par la suite dans son château puis utilisera son apparence afin de mobiliser les gardes du royaume. L'un de ses ancêtres, le roi Gustave, fera son apparition en tant que fantôme et mettra alors Link sur la voie de l'élément du vent. Le roi Gustave voulant sous aucun doute venir en aide à son descendant. Et pour terminer, dans Breath of the Wild, Roam, Bosphoramus, Hyrule est le dernier roi d'Hyrule. C'est un père très dur avec sa fille, le reprochant de ne pas pouvoir réveiller son pouvoir. Et tenant des propos très sévères avec elle, notamment en lui disant que la cour la considère comme une princesse ratée, c'est lui qui réunira les prodiges et qui choisira Link comme garde personnel pour la princesse. Il sera tué lors du retour de Ganon, probablement au même moment de sa résurrection. Son fantôme attendra le retour de Link au plateau du prélude quand le héros se réveille enfin amnésique. Il se présente comme un vieil homme normal et le guidera vers les 4 premiers sanctuaires. Une fois cette formalité accomplie, il demandera à Link de le rejoindre dans le temple du temps. Il lui révélera sa véritable identité. Il lui fera alors un résumé de sa situation passée et le guidera vers Impa, puis il lui remettra le paravoil avant de disparaître. Il réapparaîtra à la fin du jeu, observant Link et Zelda en compagnie des fantômes des prodiges. Voilà pour toutes les apparitions du roi d'Hyrule dans les jeux Zelda. Le roi d'Hyrule est souvent représenté grand et assez gros avec une barbe et des cheveux blancs, souvent habillé du rouge, sauf dans Breath of the Wild où il est vêtu de bleu. Toutes ses représentations montrent qu'il est un roi juste et qu'il fait de son mieux pour maintenir la paix sur son royaume, même si à chaque fois, ça finit mal. Son nom change à chaque jeu, mais nous pouvons penser qu'il s'agit à chaque fois d'un descendant. Le roi d'Hyrule a vraiment eu un rôle phare dans Wind Waker et une bonne représentation dans Breath of the Wild. Peut-être que vous aimerez le voir un peu plus dans la licence ? Alors dites-le moi en commentaire. Ce sera tout pour ce personnage et je vous dis à très vite pour une future vidéo. Surfez bien sur les internets et peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !